J'ai été débrouillé sur la cloche de notification et vous pouvez mettre en temps et en heure à toutes nos émissions. Abdou Rahman, le 31 décembre passé, le président Makissal, comme nous l'avons fait chaque année, nous avons parlé avec Askanwi. Voilà, il a fait le bilan d'Anaka, on va faire le décryptage. Je suis là, je suis là. Le 31 décembre, Makissal a fait son dernier discours à la nation. Le premier aspect de ce discours, c'est son dernier discours. C'est un discours, mais le discours, si je le décrypte, c'est comme ça. Si ça m'a vu, il y a deux parties. Il y a deux parties. La première partie, c'est le premier qui est le président. La deuxième partie, c'est le premier qui est le premier. La troisième partie est le premier qui est le premier. C'est un bilan élogieux. Il a un bilan élogieux. Et il a un bilan élogané. J'ai fait un bilan. Il a un bilan élogané. C'est ce que je veux dire. Personne n'a jamais le fait. Il n'a pas dit que c'est un problème d'une grande prédécision. Il est très régionale. Il est passé à la prison de Djam Ndiaye. Normalement, l'objectif est de l'Aïe BD et Dakar. C'est ce qu'on peut dire que c'est très vite qu'il y a de la ville car il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir, mais il n'y a pas d'agir. Il y a beaucoup 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 d'agir. C'est ce que je suis dit. Il est un même rôle de BERT. Il est venu pour désengorger la capitale. Il est concerné les Découvres. J'ai fait des actions pour les transports. Il est passé dans le transport. Il est passé à Dakar. Il est passé pour des découvres. Il est passé au transport avec les transports. On parle d'UE, comme c'est une infrastructure rutière. Tout le monde est officiel. Il a fait des ponts et des ponts. Il n'y a pas si le pont. Il a des difficultés à accéder à Jusubari. J'ai dit que les gens sont en train de se faire des gens. Je n'ai pas de temps à ce que je dis. Parce que si on est en train de se faire des gens, il est le genre d'obstacle. Ils ont fait des points pour le faire. Il est en train de se faire des pertes et il est en train de se faire des pertes. Mais cela a été fait pour moi. Si on a passé des transports et des taliers, On ne peut pas parler de ce qu'on a fait. On peut parler de l'agriculture dans les domaines. On peut le faire beaucoup de choses. On peut aller à la santé de la santé. On peut aller à la santé de la santé. On peut aller à la santé de la santé. Il n'y a pas d'accord avec le texte de l'éducation. C'est vrai. Je suis allé dans le système éducatif. Il y a eu des diagnoses. Il y a eu des diagnoses. Mais il y a eu des diagnoses. Il y a eu deux universités. Il y a eu cinq universités. C'est vrai. C'est vrai. Au moins, dans un secteur où il y a eu quelque chose à faire. C'est ce que je disais. Je suis allé en train de faire sa démarche. C'est un amassement. Dans le secteur d'électricité et de l'eau. J'ai fait des diagnoses. J'ai eu des diagnoses. En 2012, il y a eu des diagnoses. Cela a été rare. Le sueur, il y avait des diagnoses. Ils ont pris des diagnoses. Les diagnoses. En tout cas, il y a eu un diagnoses. Il y a beaucoup d'infrastructures pour accélérer l'amérgence de ce pays. Il y a beaucoup d'infrastructures pour faire des infrastructures. Il y a beaucoup d'infrastructures de pensées en ce pays. Il y a beaucoup d'infrastructures pour ce pays. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont fait des choses. Vous entendez? Et nous avons le droit de faire un peu sur cela. Ils ne sont pas le droit de faire des choses. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Si vous ne létez pas, on ne peut pas le faire. Je n'ai pas le droit de le faire, mais je ne l'ai pas le droit d'aller. Et on l'a fait. Donc c'est ça. Ce n'est pas une édition d'une édition. Vous entendez? On ne peut pas dire tout ce que je fais. Mais pour autant que le discours, je ne l'ai pas entendu. J'ai compris que tout le bilan s'est rendu sur le plus important de ce que j'ai dit. Maintenant, si on a eu ce qu'il y avait à Nakhari depuis 12 ans, quand j'ai entendu le discours de Nakhari, j'ai commencé ce qu'il y avait à Nakhari. J'ai commencé ce qu'il y avait à Nakhari. J'ai vu que le bilan était à Nakhari. C'est ce qu'il y avait à Nakhari. J'ai commencé à dire que tout le monde était à Nakhari. Il y avait à Nakhari qui était une affaire privée. Il y avait à Nakhari qui était à Nakhari. Il y avait à Nakhari qui était un climat de tension. Il y avait à Nakhari qui était l'animation. Il y avait à Nakhari qui était à Nakhari. J'ai parlé au début du discours. Mais dans la fin du discours, il y a parlé du populisme, du extrémisme, du manipulation. Donc j'ai insisté que cette Nakhari était à Nakhari. C'est ce que je peux faire. Je peux venir dans le début et au début et à la fin voir ce qui est bon. Tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait. Et Abdelrahman, je ne t'ai pas dit que ce que tu as fait. Oui, tout à 100% d'eux. On aura le fait de l'heure maintenant. Et on peut faire des impacts. Et c'est ce que tu as fait pour les familles. Parce que Ousmane, personne n'a pas dit que ça va aller au salon de Bote. C'est ce que j'ai dit mais c'est ce que j'ai dit à la fin de son discours. J'ai vu qu'il n'y a rien à toucher dans le discours mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit mais c'est ce que j'ai dit mais c'est ce que j'ai dit. La troisième partie du discours c'est le gâteau. C'est ce que j'ai dit mais c'est un peu émouvant. C'est peut-être émouvant parce que quand je suis président de la République Il peut y avoir des privilégiés et qu'il peut tomber de ton privilégié. Il peut y avoir des privilégiés. Je sais que Tamid a fait des privilégiés pour les femmes. Si je n'ai pas de travail et il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais tu vois que le discours, le discours, l'a dit qu'il est un discours. Mais c'est pourquoi il ne peut pas parler de ce discours. Après, il n'y a pas de constitution pour l'a dit qu'il est un discours. Mais à la fin de son discours, l'a dit qu'il est un discours, il a vu un genre d'un homme qui a dit qu'il a dit qu'il est un homme. Il n'a jamais pu le voir avec un dictateur de Sénégal. C'est un terme que j'ai utilisé. J'ai le Sénégal chevier au corps et j'ai le Sénégal au cœur. Personnellement je l'aime. Si tu dirigerais-tu, tu dois me soumettre. Je dois me soumettre le besoin de la patrie. Si tu le veux ou tu le veux, j'ai un peu aimé. Mais comme ça, je le décrypterai le discours de ce qui est le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est son bilan. Tout ce qui est le plus dur, c'est le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est le plus dur de la vie. Ce qui est le plus dur, c'est le plus dur de la vie. C'est le plus dur de la vie. Il a créé une fondation qui est dédiée à la paix, au développement et au dialogue. C'est ce qui est le plus dur. Il a dit qu'il avait beaucoup de questions. Il a découvert la chômage, la dame la dette. Il n'a aucun acte, ce qui est inscrit. Mais il est le premier président. Il est le premier président de la Choc-Tam. Il a accepté sa parole et a respecté sa parole. Il a fait un dernier discours d'Adjel. Il a fait un discours d'Adjel. Certes, il a fait un discours d'Adjel. Il a mis le Sénégal sur la voie. On est un pays en voie de développement. On est un pays pauvre. C'est à l'établir. Mais il a fait un peu de l'émergence. C'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que le président Macky Sala a manqué. Il a eu un décryptage comme Abdel Rahman. J'aimerais que l'Adjel a apporté un discours d'Adjel. Il a préféré faire le bilan. Il a préféré faire le bilan. C'est normal. C'est normal parce qu'il a fait le bilan. C'est à ce que tu as fait. C'est normal pour la liste de choses que tu as fait. C'est pour sortir par la porte comme on dit. Je pense qu'il faut décrypter ce que vous savez peut-être mettre du Sénégalais peut-être sur le côté de l'opposition. Je pense qu'il faut décrypter ce que vous savez peut-être mettre du Sénégalais peut-être sur le côté de l'opposition. Je pense qu'on a vu ce que vous avez dit. Il n'y avait pas eu lieu avant d'être. Déjà, sans que Abdur Rahman lui a dit que le transport a été fait. Il a fait quelque chose de peut-être dans le Sénégal. Il a fait beaucoup de travail sur le terrain. Comme Abdur Rahman lui a dit, il a fait un déjeuner à Damnyan et Dakar. Il a facilité ce que vous savez. Le transport et le transport de la ville de Gaona, il a gagné du temps. En plus, quand tu veux aller à Damnyan et Dakar, tu vas aller sans problème. Le transport est un peu plus difficile. Il a fait un peu plus difficile pour les banlieues. Nous savons que les banlieues ont eu d'énormes problèmes de transport. Pour les vacances et les occupations, pour les aller travailler avec Unimel. Ce qui vous savez, c'est un peu plus difficile pour leur circulation. Ils peuvent aller à temps et ne pas tarder. Il faut gagner du temps et de l'argent. Parce que, comme nous disons, les tarifs sont chers et c'est à la portée. Et nous avons pris des banlieues à Damnyan. Et nous avons pris des banlieues à Damnyan. Nous avons pris des banlieues à Damnyan. Et nous avons pris des banlieues à Damnyan. Et nous avons pris des banlieues à Damnyan. Mais la première chose que nous devons faire pour qu'elle soit faible pour qu'elle soit faible. C'est pour cela que nous saluons beaucoup. La santé est la santé avant tout. Nous avons vu la couverture des maladies universelles. Parfois, si nous savons que nous devons faire une chose de fustiger. Nous ne sommes pas d'accord avec toi, mais nous avons vu des limites. Mais au moins, cela a été fait. C'est à saluer. Et comme le bilan, nous l'avons vu. C'est la couverture des maladies universelles. Si nous sommes venus à la société, nous avons vu la bourse familiale. Elle a annoncé la bourse familiale de 25 000 à 35 000. Donc, l'évolution, il y a un changement. C'est à saluer. Comme nous l'avons dit à chaque fois, si nous faisons tout le monde, si nous faisons tout le monde, il y aura un sénégalais qui bénéficie. Donc, nous l'avons saluée. Et peut-être qu'il a eu des avancements. Mais c'est un pas bon. Nous l'avons vu avec Crozita. Si nous sommes venus au sport, nous avons vu des infrastructures. Nous l'avons vu que le président Macky Sala est très bien. Nous l'avons vu que c'est l'arène nationale de Dembrette. Il y a des combats. Chaque dimanche, il y a des combats. Maintenant, nous l'avons vu. Il y a leurs propres arènes. Nous l'avons vu. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Il y a des stades de basketball. Et c'est à saluer. Il y a aussi un stade de basket à Dakar Arena. Il y a eu un stade de basketball. Il y a eu un stade de basketball. Parce que c'est une bonne chose. Il y a une autre chose que nous savons. Sur la politique, le président Macky Sala a fait. Il a réussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il est venu au Sénégal. Il y a des moments depuis 2012 et 2024. Il y a des oppositions au Sénégal. Il y a des oppositions les plus faibles. Depuis que nous sommes venus au Sénégal. Il y a des oppositions les plus faibles. Les oppositions s'éloignent. Elles ne sont pas accueillent. Il va déranger peut-être qu'il peut les déranger. Et il peut les écartir. Et les autres se réunissent dans le forum. On va dire que les autres. Voilà. C'est une fin stratégie. Il y a une étude politique. Il n'a pas l'occasion de parler. Quand il est à l'école. Il n'a pas l'occasion. parce que le Président Adoulaye Wad est un fin politiciens et il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas encore fait, mais il ne l'a pas encore fait. Donc, on a vu que cela a réussi. Il y a beaucoup d'oppositions. Peut-être qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'opposants. Peut-être que ces dernières années, le phénomène Ousmane Sonko a fait sortir. Peut-être qu'il n'y a pas d'opposants. Peut-être que le Président Macky Sall n'y a pas d'opposants. Même en prison, il continue de déranger. Mais tous ces dernières années n'étaient pas de problème pour écarter le chemin. C'est la stratégie qu'il a eu. Peut-être qu'on peut dire que le bilan n'est pas parfait. A chaque fois, il y a des limites. Il y a une de la dame de Abdelrahmane qui s'est dit. Il y a beaucoup d'opposants de notre pays. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des combats politiques. Les politiques et les politiciens, qui ont l'impression qu'ils sont prêts à se manifester. Ils ont l'impression qu'ils peuvent parler de ce terrain. C'est à déplorer comme on l'a dit. Comme je l'ai dit, on ne tient pas sur la population. Aujourd'hui, la population a le droit de se manifester. Ce n'est pas le droit de se manifester. Ce n'est pas le droit de se faire. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de manquements. Je suis dit que c'est une immigration clandestine. Il n'y a pas d'immigration clandestine. Il y a beaucoup de problèmes de vie. Il y a beaucoup de problèmes de vie. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'eux. Il y a beaucoup de problèmes de vie. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de vie. Il y a beaucoup de problèmes pour les gens. Parce que c'est ce qui est le plus important pour les gens, même ceux qui vont aller à l'extérieur. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important pour le discours du 31 décembre du président Macky Sall. Tout en sachant que c'est son dernier discours, c'est ce qui est le plus important pour les élections présidentielles. Nous souhaitons que tout le monde sénégalais aime et qu'il n'y a pas. Amin, c'est important. Abdoulakman, merci beaucoup à toi. C'est très pertinent. Nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct sur Youtube. L'évidence TV et vous devez vous suivre. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous et partagez. Et cliquez sur la cloche de la notification pour qu'il y ait un temps et honneur de toutes nos émissions. Abdoulakman, on va parler de la vérification des parrainages et le retour annoncé de Karim Meissawad. Ok. La vérification des parrainages, je l'ai dit.